Bonjour et bienvenue sur RMFR. Je suis accompagné actuellement de Lionel Lafaye et de Alex Moreau. Aujourd'hui nous allons parler du cours de socioculturelle. Donc monsieur Lafaye, présentez-nous le cours de socioculturelle. Effectivement l'éducation socioculturelle est une matière qu'on retrouve beaucoup dans l'enseignement agricole et c'est une matière qui aujourd'hui on retrouve dans tous les examens que ce soit le bac pro ou le BTS et qui donne lieu à une note qui va compter pour le bac en tout cas pour vous en classe de terminale. Donc cette année, comme les années précédentes, ça fait quelques années maintenant que je travaille beaucoup sur le thème du cinéma. Donc je sais que les élèves apprécient bien cette thématique-là. Alors moi aussi je suis assez passionné de cinéma, je vois beaucoup de films, beaucoup de séries donc c'est l'idée de partager tout ça. Et en gros on travaille sur deux axes principaux, c'est une partie de technique de cinéma. Donc on aborde, vous avez vu, pas mal de choses, de cadrage, de mouvements de caméra. Aujourd'hui on a parlé des plans de séquences par exemple. Et puis on aborde aussi dans l'année, on parle de quelques réalisateurs de quelques films mais surtout on va en particulier étudier trois films dans le cadre d'une opération qui s'appelle Lycéens au cinéma et qui se fait au niveau national et au niveau régional. Nous on est dans le cadre de Lycéens au cinéma Occitanie. Donc trois films ont été sélectionnés. Donc c'est un petit peu des enseignants. Moi chaque année aussi je donne un petit peu mes idées de films qu'on pourrait sélectionner. Et dans les trois films il y a toujours un film très classique qui date un peu d'un réalisateur connu. Ça peut être une année on a vu Charlie Chaplin, enfin voilà par exemple. Une autre année on a vu Alien, Ridley Scott etc. Donc comme ça. Et puis des films un peu plus récents. Donc cette année nous avons inscrit à Lycéens au cinéma. On devait aller au cinéma anime malheureusement avec le confinement. Les conditions font qu'on n'a pas pu. Donc nous avons vu en classe dernièrement le premier des films de la série qui est un dessin animé de Miyazaki et c'est le voyage de Shihiro. D'accord. Donc nous avons vu ça en classe et puis je vous laissez en parler parce que c'est vous qui l'avez fait. Et donc nous avons visionné ce film ensemble et puis je vous ai demandé de me faire une petite critique dessus. Puis on a fait des retours en classe, on l'a préparé bien sûr à l'avance. Voilà. Tout ça va compter pour l'examen. On en reparlera peut-être un petit peu plus après mais déjà j'ai sa parole peut-être à Alex. Donc pour le film donc le voyage de Shihiro, explique-nous un peu l'histoire, le commencement. Alors le commencement est très simple. Alors l'histoire débute avec Shihiro qui déménage dans un village qu'on ne connaît pas, qui est inconnu. Donc on la voit en voiture avec ses parents, etc. Et ils prennent une mauvaise route. Donc c'est pas la bonne route pour se diriger vers la maison. Donc c'est, on va dire, une route avec plein de feuillages, plein... Vraiment la nature a pris le contrôle, etc. Mais le père de Shihiro va le plus vite possible. Même la mère de Shihiro lui demande de ralentir. Donc là, à un moment, ils stoppent. Ils arrivent à un tunnel, là où il y a une statue, donc ils sont obligés de s'arrêter. Donc là, ils descendent de la voiture et là, l'histoire commence. Voilà. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé du film comme on l'a vu ? On va donner chacun notre avis, je pense. Alors, pour moi, le film est très bien. Niveau plan, magnifique. En même temps, c'est, on va dire, un film japonais d'animation. Donc c'est ce qui ressort le plus pour moi, le visuel toujours. Mais après, il y a l'histoire. L'histoire, dans sa profondeur, est franchement pas mal. À tout âge, on peut le voir. À tout âge, on peut le comprendre différemment. Et c'est ça qui est incroyable dans les films d'animation, c'est qu'il n'y a pas forcément d'âge pour le voir, en fait. Et donc, il y a des messages cachés qu'on peut, voilà, au fur et à mesure, comprendre le fondement de ces choses cachées. Donc, la pollution. Il y avait aussi Shiro qui doit, on va dire, survivre seul dans un monde parallèle qu'elle ne connaît absolument pas. Donc c'est ça qui ressort un peu. C'est un monde féerique et elle doit s'en sortir du mieux qu'elle peut. Et donc, il y aura des personnages autour de ça, etc. D'accord. Après, moi, mon avis au niveau du coup du film. Déjà, j'aime beaucoup le thème animé, donc tout ce qui est les mangas, voilà. J'avais déjà vu pour ma part déjà le film plusieurs fois parce qu'il m'avait quand même bien plu. C'est quand même compliqué à comprendre sur certaines choses, pardon. Mais au bout d'un moment, on commence à comprendre un peu mieux. Après, sur le scénario, tout, ça m'a plu. La bande son, pareil, voilà. Et vous ? Oui, alors, il y a plusieurs choses. D'une part, juste rappeler que Miyazaki, c'est quand même une référence en termes d'animé japonais. Ce film-là en particulier est un chef-d'oeuvre. Il est revenu comme un chef-d'oeuvre aujourd'hui. Alors, on en a parlé un coup, mais juste pour resituer un petit peu. Au Japon, le contexte dans lequel est sorti ce film, c'est un contexte où il y avait tout un travail autour de l'éducation. Et, du coup, Miyazaki s'est lancé un petit peu là-dedans. Et l'idée, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on en avait parlé, mais c'est de, comment dire, de s'adresser à la jeunesse japonaise en leur disant, mais vous avez des racines. Et nos racines, elles sont dans le Shintoïsme, c'est-à-dire cette religion qui est animiste. C'est-à-dire qu'au Japon, le Mon Fuji, c'est une divinité. Un arbre, ça peut représenter aussi un ancêtre, etc. Et ce monde comme ça, un peu magique, on va le retrouver dans le voyage de Chihiro à travers des dieux, des monstres, des êtres un petit peu étranges comme ça. Et c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu déroutant. Et comme disait Alex, il y a plusieurs niveaux de lecture. Alors, suivant l'âge qu'on a, on peut aller chercher un peu plus bien ou faire des choses différentes. Et il peut être un peu déroutant, ce dessin animé, il est assez long, il dure deux heures quand même. Et on peut, certains, dans la classe, enfin, dans les deux classes de terminale, en fait, certains n'ont pas trop compris, ils sont là. Alors, il faut accepter de ne pas tout comprendre, peut-être, parce que c'est aussi l'idée. Il y a tellement de choses, quand on a reparlé, on s'aperçoit qu'à chaque fois, on tire un petit fil. Il y a quelque chose de nouveau, on se dit, oui, mais on n'avait pas vu ça. Ce matin, on se disait, mais quelle est la morale de tout ça ? C'est compliqué, on dirait qu'il y a plusieurs morales dans tout ça. C'est autour à la fois du monde, enfin, de la perte des repères. Chirot, à un moment donné, elle a peur d'oublier son nom. Donc, c'est la perte des racines. C'est aussi autour de la cupidité. Là, ce qui arrive aux parents au tout début, c'est quand même assez terrible. On est vraiment sur une critique de la société de consommation. C'est tellement riche, il y a tellement de choses. Et ce personnage, il est très beau. Et je pense qu'il plaît beaucoup, quel que soit l'âge qu'on a. Il a fait un très... Oui. C'est vrai ? Non, non, non. Si, si, Olivier. Qui a peur de rien. Qui découvre tout ça. Qui fait les choses avec beaucoup de simplicité. Qui, finalement, s'élève, grandit. Non, mais c'est ça, c'est ça. Mais pour en revenir sur le fait d'oublier son nom qui allait, etc. Au moment du film, on voit qu'elle commence à s'effacer peu à peu. Et c'est ça, je pense qu'il faut retenir. C'est qu'on peut oublier d'où on vient, qui on est. Mais il y aura toujours quelqu'un qui nous le rappellera. Et là, c'était... Comment il s'appelle déjà ? Le garçon. À coup. À coup. À coup, voilà. C'est lui qui a pu la sauver. Ouais. Non, il n'est vraiment vraiment une belle histoire. Je ne sais pas, mais dans la classe, a priori, c'est ce qui ressort, c'est que tout le monde est quand même... Après, si malgré tout, ce qui ressort quelquefois, c'est effectivement, j'ai pas tout compris. Mais on accepte, c'est bien aussi de passer. Un peu de mystère. J'ai tout compris. Pas mal, aussi, d'entre vous. Moi, j'ai repéré ça aussi, parce qu'il n'est quand même pas si jeune que ça, ce film-là. Il est assez vieux, je crois qu'il est 2016. Oui, oui. Et en fait, il y en a pas mal que vous l'avez vu. Beaucoup d'entre vous l'ont vu, voire même plusieurs fois. Oui. Donc, il y a vraiment Miyazaki, c'est... Oui, c'est une référence. C'est quand même une légende. Ouais, pour... Une légende au milieu de manga. Pour les gens de votre génération, c'est pas inconnu, quoi. Ah oui, mais pour ma part, j'ai carrément le livre de Shiro chez moi. Ouais, ouais. Donc, oui, oui, c'est quelque chose, quand même, Miyazaki. Bon, il y en a même qui disent que c'est mieux que Walt Disney, quand même. Ah oui, oui, oui. Y a pas... Y a pas de débat. Pour ma part, oui, c'est mieux que Walt Disney. Alors, il y a vraiment un lien avec le manga. Je vois que ceux qui aiment le manga rentrent complètement dans cet univers de Miyazaki. Ça vous fait vraiment référence au manga ? Oui, oui, vraiment. Mais je pense qu'on a tout particulièrement commencé par du Miyazaki, si on n'est pas né avant les années 2000. On a tous commencé par du Miyazaki, je pense. Je pense, oui, quand même. C'est ce qui nous a... Moi, en avoir vu un, comme le Voyage de Taureau, tout. Voilà, c'est ça. Ça nous a été mis devant. Et on est resté jusqu'à maintenant en train de le regarder une fois par an, deux fois. Et ça ne nous laisse jamais. Oui. Vous en avez vu d'autres ? Vous en avez vu d'autres ? Oui. Il y a d'autres ? Alors moi, ce que je n'ai pas vu, mais j'en connais certains. Donc, Voyage de Taureau de Taureau, je ne l'ai toujours pas vu. Le château ambulant, le château dans le ciel, oui, j'ai vu. Après, je sais qu'il en a fait d'autres, mais je ne sais plus si j'ai vu ou pas. Voilà. Porco Rosso, il l'a fait aussi. Oui, Porco Rosso, c'est toujours des mondes assez faciles. En vrai, il est un peu particulier, celui-là, il est un petit peu à part. Oui, il est un petit peu... Mais Princess Monodoké aussi ? Oui, Princess Monodoké. Oui, Princess Monodoké. Mais il y a d'autres qui, ça se reconnaît, quoi. Ah oui, 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 on sait. C'est vraiment... Donc, pour en revenir au CCF, du coup, pour le socioculturel, on a, en fait, un film développé par groupe. Et, en fait, on va dire chaque film a un espèce de thème. Et, en soit, donc, on va... Donc, dans les prochains épisodes, parce qu'il y aura une prochaine épisode sur ces trois films, du coup, qui nous restent à voir. Du coup, bah, on se retrouve la prochaine fois pour reparler de tout ça. Parfait. Ça marche. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501